Non, mais bon, je veux dire, le sida, il ne faut pas non plus faire une psychose là-dessus. Franchement, c'est vrai que c'est une maladie qui existe et il faut en prendre conscience. Mais de là à couper tout rapport, je trouve que c'est un peu dommage. J'essaye d'être un maximum fidèle, mais ça dépend de la durée. Ça dépend combien de temps on reste avec quelqu'un. Je veux dire, à notre âge, je trouve ça ridicule d'essayer de fonder une relation vraiment durable. Je ne sais pas, on est jeunes, on doit s'éclater. De toute façon, on finira tous mariés avec un type et qu'on passera un certain temps, surtout si on va avoir des enfants. C'est mon but, avoir des enfants. Donc, étant donné que je change de partenaire assez souvent, oui, je suis fidèle. Bien sûr, le sida, il rôde partout. Ça a l'air de t'angoisse beaucoup. Oui, moi, ça m'angoisse. Quand des personnes s'aiment, s'il existe vraiment une relation passionnelle entre elles, je pense que le sida franchement n'arrêtera pas cet amour. Est-ce que vous, par exemple, vous avez une vie sexuelle mouvementée ? Bien sûr. Alors, ça se passe comment ? Ça se passe très bien. Ils se demandent tout le temps si on a fait un test, un truc comme ça. Le coût du préservatif est très bien. Parce que ça va changer déjà que ces femmes bouffent les pilules de merde qui les dérèglent complètement et que la capote va devenir un jeu dans l'acte sexuel. J'ai un petit truc à rajouter. C'est que je pense qu'en plus de ça, c'est une bonne façon pour voir si un garçon tient à vous ou pas. Ils l'ont tous, ils l'ont tous. C'est parfait. Donc, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada